Bonjour ! Aujourd'hui, nous allons remplir un formulaire, un formulaire, d'accord ? Ici, un formulaire, c'est un document où vous devez indiquer les informations qui vous concernent. Ici, c'est le nom, nom de famille, par exemple, le nom de famille Dupont, donc on met une lettre par case, une lettre par case, d'accord ? En majuscule, le nom de famille. Ici, c'est le prénom, d'accord ? Donc, si c'est un seul prénom, si c'est, par exemple, Marie pour une fille, M-A-R-I-E, c'est comme ça. Si c'est un prénom avec deux, deux, d'accord ? Donc, on va mettre soit un espace ou un tiré. Et ici, c'est un tiré. Marie-Hélène. Marie, Marie-Hélène. Ici, on va dire c'est Madame, d'accord ? On coche, on coche Madame. Madame, on peut aussi le trouver comme ceci. M, petit m, e. Ça, c'est Madame. Ici, Mademoiselle, on peut le voir aussi. M, e. Double L, e. Et enfin, ici, Monsieur, on peut le voir en M, point. Donc ici, Madame Dupont, Marie-Hélène. C'est une dame, c'est une dame, car elle est mariée. Elle est mariée. Ici, on demande rue, e. Ça, ça veut dire e. Le son e. Rue, e. Numéro. Le numéro. L'adresse de Marie-Hélène Dupont. On va dire le numéro 23, espace, rue, espace, de, espace, L, A, espace, P, A, I, X. On n'entend pas le X, d'accord ? 23 rue de la P. Vous avez vu, ici, on fait des espaces. Le code postal. Le code postal. Alors ici, on peut le trouver aussi comme ça. Comme ceci. CP pour code postal. D'accord ? Pour le haut de la France. Le haut de la France, c'est 62. Donc ici, on va dire 62. Une, deux, trois. Donc ici, il n'y a rien. 62 000. Donc ça, c'est le code postal. La commune, c'est comme la ville. D'accord ? Exemple. Carvin. Liévin. Oigny. Arne. Etc. Etc. Donc ici, 62 000. C'est Arras. A, R, R, A, S. D'accord ? Ici, téléphone. On peut aussi voir écrit comme ceci. C'est pareil. Tel, ça veut dire téléphone. D'accord ? Donc ici, c'est soit plus 33 ou 0, 6. Moi ici, je vais mettre comme ça. 0, 0, 33. Ici, c'est pour la France. Espace. Donc si on met 0, 0, 33, on ne met pas le 0. Donc on met 6, 2, 1, espace. 8, 4, espace. 9, 2, espace. Ici, 47, 0, 0, 0, 33, d'accord ? 0, 0, 33, espace. Ici, en France, nous, les numéros, c'est toujours par 2. 0, 0, 0, 6, 21, 84, 92, 47. Ici, l'adresse mail. D'accord ? C'est pour l'ordinateur. Donc ici, c'est Dupont-Marie-Hélène. On va mettre Dupond, le point M-A-R-I-E-H-E-L-E-N-E. Et ici, c'est AROBAS. AROBAS. D'accord ? Après, j'ai presque plus de place. Ce n'est pas grave, ça va aller. On va écrire comme ça en dessous. Ici, c'est PETIT. Donc je vais marquer gmail.fr FR, c'est pour la France. D'accord ? Dupont.Marie-Hélène AROBAS. Gmail.fr La date, on peut l'écrire soit le 06-10-2023. D'accord ? Donc 6 octobre 2023. Et ici, on va signer. Signature. D'accord ? Donc ici, on signe. Tac, tac, tac. Voilà. Donc le formulaire est rempli. Nom de famille. Prénom. Donc ici, le prénom, il y a deux. Marie-Hélène. C'est pour une fille. Ici, c'est une dame. Elle est mariée. Donc, on coche Madame. On peut aussi voir MME. Ici, c'est pour Mademoiselle. C'est pareil que M-E-L-L-E. Et enfin, me, monsieur. On n'entend pas le R. Donc, on peut aussi le voir écrit comme ça. Ici, c'est rue E. Donc ça, c'est la lettre. Elle est particulière. Ça veut dire E. Rue E numéro. Ici, Marie-Hélène Dupont. Son adresse est 23 rue de la Paix. Ça, c'est le code postal. On peut le voir aussi. Pareil que CP. Donc ici, 62 000. D'accord ? Si c'est Carvin, ça peut être, je ne sais plus, 62 000. Commune, c'est pareil que la ville. Ici, c'est Arras. Téléphone. On peut voir aussi écrit comme ça. C'est pareil. Donc, 0033, 6, donc 21, 84, 92, 47. Le 0033, c'est pour la France. Pour la France, 0033. L'adresse mail, d'accord ? On peut aussi le voir comme ça. C'est pareil. C'est pareil. Adresse e-mail. Donc ici, c'est Dupont-Marie-Hélène, arrobas, gmail.fr. FR, c'est pour la France. La date, le 6 octobre 2023. Je vais l'écrire ici. 6 octobre 2023. Et signature. Signature. Voilà, c'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada